Dans ce grand bastion de la province d'Ululaba, l'étrange jour destiné à la campagne électorale, au profit du candidat numéro 20, Félix Anton Kisekedi, appelé communément Fachi Béton ou simplement Béton, ont été sérieusement et copieusement capitalisés du premier au dernier jour de la période rythnie par la Commission électorale nationale indépendante. Ce n'est aucune minute à perdre. Des stratégies des grandes envergures ont été ficelées, minicieusement par Fifi Masuka Sayini, élève fidèle du candidat à sa propre succession, Félix Anton Kisekedi, à la présidentielle de 2023. Dans cette province, aux allures d'un pays connaissant certains de ses territoires situés à plus de 700 kilomètres, voire même plus du chef-lieu et étalé du nord au sud sur plus de 1000 kilomètres, la bataille s'avère rude, mais pas impossible. Vu l'identité de la tâche, il faut, d'art d'art, aller prêcher le candidat numéro 20, son candidat à toutes les couches de la population l'olabèse afin de le faire largement consommer et lui faire augmenter suffisamment la probabilité des réussites lors de l'élection de décembre. C'est donc une campagne de proximité qui s'enveille à table. Tous les moyens matériels, logistiques, stratégiques nécessaires de campagne ont été mis à contribution. C'est qui a efficacement accompagné le plan d'action mené par Madame le gouverneur Fifi Masuka, Saïni déterminé à faire élire son candidat Félix Anton Kisekedi dans sa province. Pour se faire donc, des rencontres avec différentes couches des populations ont-ils lieu au chef lieu de la province du lieu là-bas ? Des visites, des proximités, des échanges, des meetings dans tous les quartiers du chef lieu, notamment au quartier Canina. A l'Estem, Koloizi, à Kapata, à Monsonoï, à la cité Jitamina, Luhilou, à Kasolu, au quartier Kabila, à l'UCK et autres dans tous les quartiers et cités, l'identifiant ou mon dépasse est resté le même, Fachibétan ou rien, le 20 décembre. Hormis le chef lieu, l'agent d'arc Fifi Masuka, Saïni, l'infatigable s'est déployé en territoire elle-même et aussi à travers les candidats de sa plateforme politique pour assurer la propagande de son mentor. Seul, cette illustration de ce candidat de son doigt, Achille Monteteke-Luale, a mis la preuve des autres candidats de sa plateforme rangée à faire la campagne du candidat numéro 20. En disciple de Thomas, de la Bible, au-delà d'appréhender cette situation, Fifi Bétan a fait elle-même le tour des territoires de sa juridiction administrative. Le territoire de Luboudi, par Fungurume, a été appréhendé. Le territoire de Mouchacha, le territoire de Dilolo, par Kassaji, Kawayongo et autres, le territoire de Sandoah et le territoire de Mouchacha. Fati, on a dit Penda Kasana. Fati et Fati Bétan, deuxième mandat. Nous, on a tembé à t'oublier, chacun, Fati Bétan, à Natoumika. Mouwébote muna yona. Nina Penda Koutjouwa, Fati Bétan numéro. 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 Et le territoire de Kapanga à Moussoumba. Une itinérance de campagne de grande portée au Fufi Masuka Saïnu a dû faire convaincre à cette population le pourquoi du choix de son candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, sans eau à la bouche et avec toute conviction. Laquelle conviction produit des effets rétroactifs qui se manifestent. Faites-toi, numéro, faites-toi, fâches. Numéro, faites-toi, fâches. Faites-toi, numéro, fâches. En territoire, les chefs traditionnels ont été touchés. Les confessions religieuses, les mouvements associatifs et sportifs, les handicapés, les femmes veuves, bref, toutes les couches des populations ont été touchées. Lors de cette campagne électorale, et pour couronner les tours, le stade du cercle recréatif Manika a circonscrit le cadre de ces 30 jours de campagne au profit du candidat numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi, Chilombo, à Koulouizi. Preuve que le travail ardu a été suffisamment abattu et exécuté avec la seule conviction et assurance de voir son candidat briguer. Un second, mandat, sol. Le slogan de campagne l'assure. Au lois là-bas, c'est fatigué ou rien.